Bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go. Aujourd'hui, je suis sur cette magnifique plage de Hendaye et je vais aller à la rencontre de Stéphane, du DBMS, du département des blessés militaires et sports et de Pierre-Olivier Coutan, que je ne vous présente plus, un surfeur sourd. Tous deux sont à l'origine d'une journée pour la thérapie du surf. Et devinez quoi ? Nous allons passer un agréable moment avec un groupe de ces blessés justement qui ont vécu un passé et qui là sont avec leur famille pour passer un joli moment. Bon, ça va être une super journée, c'est parti ! Hey, salut Giro ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça fait plaisir de te voir. Merci de me re-accueillir ici à Hendaye. Avec plaisir. On va faire de la surf-thérapie. Oui, avec un groupe de militaires. D'ailleurs, ils sont déjà arrivés. On va se mettre en combi et on y va. Allez, c'est parti, feu ! Oh, il y a de la petite bagulette là, on va s'amuser. Les amis, là, c'est l'instant sérieux. Avant d'aller à l'eau, c'est l'instant briefing. Alors là, il faut écouter et puis bien prendre les consignes avant d'aller à l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe si on est trop à l'avant ? La planche, elle plante dans l'eau. Ça, c'est la ligne des épaules. On met les mains pile sous les épaules. En fait, c'est juste les pieds au milieu. Ok, Tanguy, tu vas essayer de te mettre debout aussi ? Allez, carrément. Allez, tu vas essayer de mettre tes genoux. Avant tes genoux. Encore, 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 encore. Voilà. Tu regardes devant et tu pourrais prendre une vacante salée. Les amis, avant toute chose, je vais aller tester la température de l'eau. Biscuites, bisquuites, bisquuites, interdisseurs par saison. Allez, à partir, ça va décoller. C'est parti. Stéphane, est-ce que, lorsque un militaire ou une militaire avait toutes ses facultés physiques, le fait de se retrouver en situation de handicap, c'est pas compliqué parfois, dans l'acceptation ? Si, tout à fait, Tanguy, tu as raison. Donc, au début, suite à la blessure, ils sont toujours dans le déni. Ils se posent la question, pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Et à travers ces rassemblements, justement, d'activités physiques, comme le surf-thérapie, et qui rencontrent d'autres blessés, ça leur permet de se dire, je ne suis plus tout seul à être blessé comme avec ce handicap-là. Et ça les aide dans l'acceptation de leurs blessures. Je suis totalement ravi d'entendre ça, que, justement, le surf-thérapie apporte cette solution. C'est vrai que moi, en ayant testé tout à l'heure, les amis, le fait d'être avec l'élément, l'eau, le sable, l'échange, ça permet de se ressourcer et de passer un agréable moment. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans ces jours, découvrir. C'est du bien-être, c'est du bonheur. C'est un moment où on oublie, justement, le handicap, où on oublie le frein physique que l'on peut avoir. Et c'est un réel bonheur. Merci, Stéphane. Merci, Tanguy. Merci à toi. Alors, Tanguy, cette journée, comment elle était ? Eh bien, écoute, Pierrot, comme d'habitude, une merveille, c'est des journées de bonheur, de communion, d'échange, de personnes qui ont eu un poste traumatique ou des difficultés et qui étaient toujours en déplacement. Et l'idée de ces journées, c'est de pouvoir avoir un réel échange avec la famille, un nouveau goût du sport, justement, où la personne va pouvoir reprendre goût à l'eau, à l'élément. À reprendre confiance d'elle-même aussi. Oui, exactement. Et c'est le but de ces journées, et c'est le but, voilà, du surf-thérapie, c'est vraiment d'apporter un bien-être. Et voilà, on est bien lors de journées comme celle-ci. Et puis alors, le moment dans l'eau avec toi, comme d'habitude, franchement, debout sur la vague, franchement, tu m'as fait faire du surfer debout, Pierrot. Eh oui, et quand t'as pris la vague tout seul, t'as pas eu peur ? Ah bah non, j'ai pas eu peur. Maintenant, je suis habitué. Et je t'avoue, voilà, on commence à avoir des sensations de glisse. Et c'est ça, c'est vrai que c'est génial. Donc les amis, si vous avez envie de découvrir la surf-thérapie, il faut oser, il faut venir rencontrer Pierrot, qui va pouvoir vous accompagner, va pouvoir vous aider, vous guider dans cette pratique de surf, d'échange et d'humain. Parce que voilà, le but de ces journées, c'est de l'humain, du bien-être, et de la joie partagée. Et la joie, elle est partagée aujourd'hui, Pierre, on dirait. Maintenant, si vous avez envie de découvrir la surf-thérapie, il faut oser, il faut y aller. Voilà, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, et c'est le but de ces journées. Merci, Pierrot. On tenait à te remercier et à t'offrir ce petit présent, qui est la médaille du département blessé Méditerre Espoir. Waouh ! Et comme ça, tu auras une petite pensée à chaque fois que tu regarderas cette belle médaille. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce joli cadeau. Voilà, ça me touche. Merci à tous. Donc les amis, il est temps pour moi de quitter cette magnifique plage d'Andaï. Je voulais remercier Stéphane, Pierrot et toute l'équipe pour leur accueil. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode d'Andy Snorgo. Salut les amis ! Waouh !